Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un concept que d'ailleurs vous avez beaucoup apprécié sur la chaîne et moi aussi d'ailleurs j'avais trop trop kiffé ce concept, c'est de piocher mes prochaines lectures pour le mois prochain, donc ma pile à lire pour le mois prochain en mode un petit peu random et donc de choisir des petits thèmes qui sont ici et après de choisir un livre associé à ce thème là pour construire ma pile à lire. En fait du mois suivant. Donc voilà c'est une vidéo qui est quand même très très rapide mais qui est assez sympa et puis ça peut vous donner un petit peu des idées pour également choisir votre pile à lire du mois prochain si vous n'avez pas encore d'idées, si vous ne savez pas quoi lire, ça peut vraiment être un bon moyen de choisir au hasard ces lectures parce que voilà parfois on a des livres qui sont là depuis trop longtemps dans notre pile à lire qu'on n'a pas encore lu, qu'on n'est pas forcément motivé à sortir de la pile mais en les piochant on se dit que finalement on n'a pas le choix et donc on finit par les lire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je mélange un petit peu, j'en ai rajouté, donc j'ai ceux du mois dernier, j'ai ceux que j'ai pioché et que je n'ai pas pioché et j'en ai rajouté 3 ou 4 en plus. J'ai pas pris beaucoup de livres ce mois-ci, je vous explique pourquoi, c'est que je vous avais déjà parlé du challenge, du Tarot Books Challenge et ce challenge se termine le 31 mai. Donc ça veut dire que tous mes livres que je n'ai pas encore lu qui font partie de ce challenge, je dois les lire dans le mois de mai. Donc il me reste un mois pour le faire et j'en suis à peine à la moitié je crois. Donc voilà, pareil je vais pas choisir beaucoup de livres pour le mois de mai, pour le mois prochain. Dans ma pile à lire je pense que je vais faire comme pour le mois d'avril, je vais en prendre 5 ou 6 selon l'épaisseur du livre, selon le nombre de pages du livre. Mais voilà, dans tous les cas on va faire ça en mode random, donc je secoue un petit peu tout ça pour être sûre que ce soit bien mélangé. Et on est parti, alors on va piocher un petit peu. Franchement, alors j'en pioche un déjà et franchement ce que j'aimerais le plus lire, je vous dirai le mois prochain, c'est la Dark Romance, l'ombre d'Adeline, Plume, qui m'intrigue beaucoup vraiment, celui-là il m'intrigue énormément. Et ensuite peut-être Archer Voice, je sais pas, même lui il m'intrigue beaucoup, je sais pas. Celui-là il est déjà dans Savage Lands, je sais pas si vous le voyez bien, Savage Lands il est dans ma pile à lire du challenge, et c'est tout je crois Legendary aussi dans ma pile à lire du challenge. Ah non, La Reine Tretresse également. Tous les autres ce sont des nouveaux livres, donc bien évidemment si je peux matcher des livres qui sont déjà dans ma pile à lire du challenge, je le fais. Et comme ça, ça va, voilà, je vais pas m'embêter trop non plus. Sinon ça va me faire beaucoup beaucoup de livres à lire et je suis pas sûre de m'y tenir, donc on verra. Alors, premier que j'ai pioché, évidemment je tombe sur Un Ennemi's to Lovers. Et alors pour l'Ennemi's to Lovers, je vous dirai que j'en ai plusieurs. Je crois que Magnolia Park, c'est Adeline, ils sont Ennemi's to Lovers, mais je suis pas sûre que ce soit le trope principal en fait de l'histoire, donc je vais pas prendre de risque. Et je vais prendre celui-ci pour Un Ennemi's to Lovers. Je vous l'avais déjà présenté le mois précédent, c'était Nice to Met You. Et c'était une détective, et alors je me rappelle plus Liam, archéologue, voilà, détective et archéologue, donc qui se retrouvent à travailler ensemble, mais ils se détestent. Pourtant ils vont devoir faire équipe, donc forcément qu'ils vont devoir s'adapter. Mais voilà, comme ils se détestent, c'est clairement Un Ennemi's to Lovers. Et je pense que ça va être très drôle. En plus dans le monde de l'Egypte, vraiment c'est tout ce que j'aime, donc voilà, je pense que je vais pas mal apprécier ce livre. En plus il est pas très très épais, il fait quoi ? Il fait même pas, il fait 300 pages à peine. Donc franchement 300 pages, bon c'est une bonne lecture que je peux faire en 4-5 heures à peu près. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire de le rajouter à ma pile à lire. Donc le premier livre qui a été choisi. Ensuite on passe au deuxième livre. J'ai trop trop peur. Allez on teste. On va pas prendre... J'essaye de faire attention parce que, bah par exemple, là vous voyez un un qui est quand même un petit peu bien ouvert de papier, et parce que c'est celui du mois précédent, je vais essayer de le refermer un peu. Et voilà, donc deuxième papier que j'ai pioché ici. Oh ! On a lire un relié. Je sais pas si vous allez bien voir. Lire un relié. Alors lire un relié, ça c'est pas mal parce que... Alors je vous explique, je suis un petit peu mitigée. C'est que on a le relié, la reine traîtresse ici, qui fait partie de mon challenge. Donc évidemment qu'au mois de mai je suis obligée de le lire si je veux finir le challenge. Sauf que j'ai rajouté celui-ci dans les reliés parce que celui-là, donc Plume, il m'intrigue énormément. J'ai trop 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 envie de le lire. Sauf que c'est quand même un énorme pavé. Franchement il fait 530 pages. Donc ça fait beaucoup. Je me dis est-ce que j'aurai le temps ou pas au mois de mai mais j'ai tellement envie de le lire. Mais en même temps il y a tellement de livres que j'ai envie de lire également mais je pourrais pas tous les lire. Je sais pas, je sais pas, j'hésite. Un relié. Je vais la jouer un peu sécurité et je vais prendre celui-là pour être sûre de le lire. Comme ça il fera partie de ma pile à lire du mois de mai ainsi que du challenge, du tarot books challenge. Donc comme ça je suis sûre de le valider. Et puis je verrai si je pioche un autre truc genre remonte ici ou quoi. Peut-être que j'irai sur celui-là. Mais voilà pour l'instant je vais prendre mes précautions. Là en plus celui-là il est pas très très épais donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà le deuxième que je vais lire c'est La Reine Tretresse. Ensuite on passe au troisième. Alors attention j'ai trop peur. Là j'en ai un. Le troisième ça va être quoi ? Oh ok. Le troisième c'est Un auteur encore jamais lu. Alors là par contre Un auteur encore jamais lu. Stéphanie Garber c'est mort. Annie Scar c'est mort. Oh lui peut-être. En vrai euh... Ah non Mia j'ai déjà lu des livres d'elle. Oh oh. Bon en vrai ce qui reste là j'ai jamais lu et j'ai envie de les lire. Mais je me dis qu'ils sont quand même énormes ceux-là. Rah j'aurai jamais le temps. Un auteur encore jamais lu. Je crois que je vais partir sur l'Enaventura. Donc j'espère que je vais pas tomber sur le petit papier qui dit lire un livre d'aventure. Parce que c'est le seul que j'avais mis dans ma pile à lire du coup. Mais voilà je pense que je vais partir sur celui-là. Alors en fait je l'avais commencé au mois de janvier. Si vous regardez un petit peu ici. J'avais mon marque page ici. J'avais même un petit peu commencé à annoter. Mais je vais le reprendre du début. Parce qu'en fait j'avais commencé en janvier. Mais j'ai pas du tout eu le temps avec les services prêts. C'est tous les gens qui m'ont contacté pour des lectures communes etc. Donc voilà j'ai dû arrêter ma lecture. Et franchement c'était super intéressant. Donc j'avais qu'une envie c'est de le reprendre. Et en plus j'ai l'auteur qui m'a contacté. Qui m'a demandé comment je l'avais trouvé. Puisque je devais le commencer en janvier. Et que j'ai pas donné suite après. Et j'ai dit mais en fait j'ai commencé mais j'ai pas eu le temps. Et je pense le lire à la fin avril. Sauf qu'on est fin avril et j'ai pas encore eu le temps de le reprendre. Donc vraiment je vais m'y mettre à fond. Donc je le mets dans ma pile à lire du mois de mai. Ensuite on est déjà à 3 livres. On continue. Je vais essayer d'en faire 6 aussi pour le mois de mai. Alors oula. Il est tout écrasé celui-là. Oh là là je le sens pas. Si ça va. Un livre avec une cover cute. Alors celui-là je l'avais pioché déjà la dernière fois. Un livre avec une cover cute. Je l'avais pioché. Et franchement j'en vois qu'un avec la cover cute. Parce que tous les autres c'est pas forcément cute. C'est beau mais c'est pas cute. Franchement c'est celui-ci. Donc celui-là franchement il est trop trop beau. Avant décembre. Cette histoire est incroyable. Enfin en tout cas elle a l'air incroyable. Mais j'ai peur qu'elle soit très très triste. Quelques mois pour se trouver. Quelques mois pour s'aimer. Le compte à rebours est lancé. Waouh par contre c'est écrit super petit. C'est écrit hyper hyper petit. Et le roman fait combien ? Oh non. Oh non le piège. Le roman fait presque 600 pages. Il fait 570 pages les gars. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Mais bon dans tous les cas il est dans ma pile à lire. Donc voilà. Il sera pas en priorité je pense. Mais il est dans ma pile à lire pour le mois de mai. On continue. Je vais peut-être en prendre que 5 au final. Donc on continue. Hop. Celui-là. J'ai bien envie d'avoir celui-là. Qu'est-ce que c'est ? Un livre avec un jaspage. No way. Guys. C'est abusé. Un livre avec un jaspage. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là. Alors là. Franchement j'en avais mis que 2. J'avais mis un relié et un livre avec un jaspage. Et j'en avais mis que 2. J'avais mis lui. Et du coup plume. Tous les autres ce sont des brochets. Du coup je vais être obligée de prendre plume. Que j'hésitais tout à l'heure. Vous voyez. C'est le karma. Le karma a parlé. Il s'est dit non mais tu veux le lire. Tu le lis. C'est tout. Sauf que 600 pages quoi. 530 pages. Ouais bon. Bon bah livre avec un jaspage. Voilà. Un jaspage qui est d'ailleurs magnifique. Donc j'ai trop envie de le lire. Donc je pense que même que je vais le faire passer en priorité tellement. Mais voilà. C'est pour vous dire. J'avais hésité entre les deux. Finalement. J'ai les deux. Allez. On y va à fond. On cherche pas à comprendre. On en prend un dernier. Alors lui par contre. Vous voyez. Il est ouvert dedans. Ça va pas du tout. Donc on va le refermer correctement. Donc on en reprend un petit dernier. Ah j'ai trop peur. Attendez. Lui. Lui c'est quoi ? Un livre avec un titre composé d'un seul mot. Oh ça va. J'ai cru que j'en avais pas. Mais si ça va. J'en ai qu'un en fait. J'en ai qu'un. Regardez. Un titre composé avec un seul mot. Donc un seul mot. Le seul que j'ai c'est Legendary. Et je vais vous dire. Ça m'arrange parce que Legendary. Il est quand même dans ma pile à lire. Depuis le mois dernier en fait. Oula. Et je l'ai toujours pas lu. Il faut absolument que je le lise. Moi qui ai tellement aimé le tome 1. C'est le tome 2. Donc de la saga Caraval. Il faut absolument. 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 Que je le lise. Il est en VO celui-ci. Mais j'ai trop trop hâte de m'y plonger. Et à chaque fois que je reporte. Parce que j'ai d'autres trucs à lire avant. Et celui-là fait partie également de mon challenge. De Tarot Books Challenge. Donc tant qu'à faire. Si je le lis. Je valide ma palle. Et je valide mon challenge. Donc je suis obligée de le lire au mois de mai. Donc voilà. Ça tombe bien. Parce qu'en vrai. J'ai pas d'autres livres avec un seul mot. Là il y en a deux. Là il y a carrément une phrase. Celle qui fuit. Là aussi il y a une phrase. Là c'est Archer's Voice. Ouais c'est pas. Il y a pas un mot. Magnolia Parks. Et l'ombre d'Aline. Il y a pas un mot. Donc c'est le seul que j'ai. Donc c'est vraiment le seul que je peux choisir. On va récapituler un petit peu toutes les lectures. Donc un livre avec un titre composé d'un seul mot. On a dit Legendary. Oui on a ensuite un livre avec un jaspage. Donc on avait du coup Plume. Un auteur encore jamais lu. J'avais pris donc Lena Ventura. Ici c'était de comment il s'appelle ? Nathan Guérin. Voilà. Donc là c'est un homme qui a écrit le livre. Je suis trop curieuse d'ailleurs de connaître cette histoire. En plus il y a le tome 2 qui devrait pas tarder à arriver. Peut-être à la fin de l'été. Ensuite on avait un Ennemis to Lovers. Donc là c'est le premier qu'on avait tiré. On a celui-là de chez Plume du Web qui a l'air trop 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 fun également. Ensuite on avait un livre avec une cover cute. C'était avant décembre où franchement la cover elle est magnifique. Tout est trop trop beau dans ce livre. C'est magnifique les couleurs. Et le dernier donc c'est Lire un Relier. Et là pour le relier j'avais choisi le tome 2 du Pont des Tempêtes. Donc La Reine Trêtre. Donc voilà ça fait pas mal de pages à lire. Il y a que des gros livres pratiquement. Il y a peut-être deux petits mais tout le reste ce sont des gros pavés. Donc j'ai un peu peur. Je vous avouerai je sais pas si je vais m'y tenir à 100% mais on verra bien. En tout cas le but c'est de prendre du plaisir dans ces lectures. Donc c'est pas forcément de tout terminer. Mais voilà je vais en tout cas essayer. Et je vous ferai donc une review à la fin du mois de mai pour vous expliquer un petit peu mes lectures. Est-ce que je me suis tenue à ma palle ou non. Et bien évidemment le plus important est-ce que j'ai apprécié ces livres ou non. Non. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501